Salut les chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un contenu qui concerne une capacité numérique en chimie. Il s'agit en fait de traiter l'évolution de la température au cours d'une transformation exothermique dans un système fermé. Voilà, et donc cette vidéo, ce format de vidéo va être un petit peu nouveau parce que je vais le faire en collaboration avec un collègue. On va être deux à corriger ça, on a été deux à réfléchir pour vous proposer ce devoir. Vous trouverez évidemment comme d'habitude l'énoncé en description et donc je veux remercier mon collègue Eric Noiset qui fait ça avec moi. Donc moi je vais corriger les questions de théorie, entre guillemets, les questions de chimie qui sont dans le devoir. Et mon collègue Eric, lui, va corriger la partie code en Python. Et je précise au passage qu'Eric Noiset, c'est aussi un peu mon maître Yoda du Python, si vous voulez, puisqu'il nous a donné des formations en Python qui m'a débloqué plein de fois sur des codes. Et donc oui, j'ai fait mon petit chemin et maintenant ça va, mais c'est en bonne partie grâce à toi Eric. Donc merci beaucoup au passage, j'en profite dans cette vidéo. Et puis voilà, sans plus attendre, je vais simplement vous demander, une fois que vous avez utilisé ce contenu, de penser à nous dire dans les commentaires si jamais ce type de vidéo pour traiter une capacité numérique écrite dans le programme de deuxième année du programme de PC, si vous trouvez que c'est bien, si vous souhaitez éventuellement qu'on le fasse pour les autres capacités numériques, écrivez massivement dans les commentaires et puis peut-être que nous, on se chauffera pour faire la même chose pour les capacités numériques suivantes. Voilà, j'ai fini pour la partie administrative et donc on va s'attaquer à la chimie. C'est parti ! Voilà, alors je vous remets les copies d'écran, mais évidemment, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On considère que vous avez l'énoncé sous les yeux. Et puis au passage, ne regardez pas la vidéo sans avoir cherché le sujet, c'est un petit peu du gâchis. Prenez déjà le temps de le faire par vous-même, de le chercher, et puis ensuite vous utilisez la correction. Je rappelle au passage, encore une fois, désolé, qu'il y a un timecode en description qui vous permet de vous rendre directement dans les questions souhaitées en cas de besoin. Ça vous permet de gagner du temps éventuellement. Voilà, maintenant vous savez tout, donc on est parti pour la première question. Donc on a une réaction A, donne B, je ne relis pas tout l'énoncé, et puis on nous demande d'établir le bilan de matière sous la forme dérivée de CA par rapport au temps, en fonction de CA et T. Donc là, qu'est-ce qui peut faire varier la concentration de A ? Ici on est en système fermé, il n'y a donc pas d'échange de matière avec le milieu extérieur, donc c'est uniquement la réaction chimique. Et donc dans ce cas-là, la dérivée de A de la concentration en A par rapport à T, c'est simplement moins la vitesse de réaction. Et donc cette vitesse de réaction, on nous a dit ici qu'on supposait qu'on avait un ordre 1 par rapport au réactif A, donc ça va donner D de CA sur DT, qui donne moins la constante de vitesse qui dépend de la température, fois la concentration de A. On peut donc enchaîner avec la deuxième question, donc là on vous demande simplement de donner la solution de l'équation différentielle précédente dans le cas où le réacteur fonctionnerait en marche isotherme. Donc isotherme, alors pardon, question 2, isotherme, ça veut dire que la température du système est une constante, donc en fait c'est le cas classique qu'on a en cinétique habituellement, et donc dans ce cas il y a une intégration à faire qui est toute bête, donc là c'est trivial, c'est une bête cinétique d'ordre 1, c'est pas vraiment l'objet de ce devoir, donc je ne détaille pas, mais on va voir la concentration en fonction du temps qui est égale à la concentration initiale, fois exponentielle de moins k2t fois t. Donc ça s'intègre extrêmement facilement, et on vous demande d'expliquer pourquoi on ne peut pas résoudre cette équation dans le cas présent. Eh bien, le cas qu'on va avoir ici est différent car on ne va pas pouvoir intégrer puisque justement, comme la réaction est exothermique, on ne va pas être en marche isotherme, la température va varier. D'accord ? Donc le problème c'est que ici, t varie, donc autrement dit, la température elle-même est fonction de t. Et donc dans la mesure où, déjà on ne connaît pas cette loi grand T en fonction de petit t, il n'y a aucune manière d'intégrer directement cette équation différentielle. C'est un petit peu ce qui justifie aussi ce devoir, c'est que justement, on va mettre en place une méthode numérique pour réussir quand même à résoudre tout ça. Donc ça on va le découvrir avec les questions qui viennent après. Donc allons-y pour la troisième question. Alors attendez, je vais vous la coller ici. Donc là on vous demande de montrer que le bilan de matière peut s'écrire sous cette forme d'exi égale k de t fois n à moins xi dt. On reconnaît clairement que c'est la même équation mais il y a simplement eu un changement de variable. Donc là ça devrait se faire assez facilement. Je commence par écrire que la concentration de A, ça va être la quantité de matière de A. Alors je vais mettre 2t parce que vous voyez dans l'énoncé on note Na la quantité de matière de A initiale. Donc je vais bien distinguer les deux divisé par le volume. Or Na de t, c'est la quantité de matière initiale qui est notée Na dans l'énoncé, moins xi. Si bien que la concentration A, je peux l'écrire Na moins xi sur V. Et donc D de c'est A, ça va être moins d'exi sur V. Si je mets tout ça dans l'équation différentielle qu'on a ici, on voit que le volume va se simplifier simplement des deux côtés et donc je vais avoir d'exi sur dt qui est égal à K de t fois Na moins xi. Et ainsi, on arrive au résultat qui a été demandé, à savoir que d'exi est égal à K de t fois Na moins xi fois dt. Finalement, cette équation qu'on vient d'établir, c'est rien d'autre que le bilan de matière sous forme différentielle et c'est le résultat de la cinétique de la réaction. Donc maintenant, dans la question suivante, on va chercher à écrire le bilan énergétique issu du premier principe de la thermodynamique sous forme différentielle également et puis ça permettra à mon collègue Eric de vous montrer comment on traite tout ça ensuite avec un code Python pour avoir l'évolution temporelle de la température. Allez, on passe à la question suivante. Voilà, dans la question 4, il nous faut établir cette expression. On vous précise qu'on donne une démonstration basée sur la méthode du calcul d'une température de réaction adiabatique et si vous regardez bien les termes, vous voyez, là on a la variation de température qui est proportionnelle à l'entalpiston de réaction fois une variation d'avancement. Bref, ça vous rappelle clairement, puis on divise tout ça par une capacité calorifique, ça rappelle clairement la température de flammes ou température maximale d'une réaction adiabatique isobar vue en cours. Donc ça va être le même type de démonstration. Alors attendez, pardon, j'ai mal cadré ceci. Hop, je vous remets là pour que vous ayez tout dans l'écran. Donc on est parti, en fait ça va être la même démonstration que dans le cours sauf qu'on va le faire en considérant une transformation élémentaire avec une variation d'avancement d'exi, tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais représenter un cycle thermodynamique pour notre transformation considérée adiabatique isobar. Donc dans l'état initial, alors c'est un pseudo état initial, on va dire état 1, je vais avoir quoi ? je vais avoir Na moins xi mol du composé A, je vais écrire comme ça, pardon, mol de A, je vais avoir xi mol de B, et on est à la température T. La transformation qu'on traite nous mène dans l'état 2. C'est une transformation élémentaire, donc l'avancement il passe de la valeur xi à xi plus d'exi, ce qui fait que je vais avoir Na moins xi moins d'exi mol de A, je vais avoir xi plus d'exi mol de B, et la température passe d'une valeur T à une valeur T plus dT. Ça c'est le deuxième état. Hop. Et ce qu'on va dire c'est que cette réaction elle est adiabatique isobar et donc le premier principe dans ce cas s'écrit pour une transformation élémentaire DH égale 0, autrement dit c'est une réaction isentalpique. Il n'y a pas de variation entalpie. Comme la fonction H entalpie c'est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Et donc on va faire, on va imaginer un chemin en deux étapes. Une première étape où on traite la transformation chimique, c'est-à-dire on fait varier l'avancement à T fixé et une deuxième étape où on fait varier la température à xi fixé. Voilà, donc l'état intermédiaire je vous l'ai mis directement ici et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ici j'ai fait une transformation chimique isotherme. Et donc dans ce cas, on sait que la variation entalpie c'est dh égale delta rh standard fois dxi et ensuite on a fait le chauffage à composition chimique fixée. et là on sait que la variation entalpie, alors je vais annoter dh physique parce que c'est un simple chauffage et ici je vais noter dh chimie parce que c'est transformation chimique et dans ce cas-là ça va être la capacité calorifique à pression constante donc la capacité totale fois dt. Très bien, donc là nous avons tout le cycle thermo donc c'est magnifique et comme je vous l'ai dit comme h ne dépend pas du chemin suivi et bien on peut écrire que dh égale 0 ça va s'écrire en remplaçant dh par la somme des variations d'entalpie. Et ensuite on n'a plus qu'à tout remplacer mais il nous manque quelque chose on n'a pas encore exprimé la capacité calorifique donc là il faut bien tenir compte du fait qu'il y a plusieurs choses si vous regardez les données il y a la capacité thermique du réacteur donc ce grand cp ça va être c'est la capacité thermique du réacteur plus ensuite les capacités thermiques correspondant au réactif donc ça va être pour le pardon je reprends excusez-moi pour le réactif a ça va être la quantité de matière donc na-xi-dexi fois c'est à standard et pour b c'est la quantité de matière de b donc si plus dexi fois cb standard et vous voyez une fois qu'on a tout ça on n'a plus qu'à remplacer dans le bilan énergétique donc je reviens à ce qu'on avait fait plus haut je vais avoir delta rh standard fois dxi plus le grand cp qui est écrit en vert en bas de l'écran fois dt qui est égal à 0 et puis après c'est plus que de la réorganisation donc là l'équation qu'on nous demande attends je me mets sous les yeux elle est ici on veut isoler dt donc je vais facilement avoir que dt c'est moins delta rh standard dxi sur le grand cp et puis ensuite j'ai plus qu'à remplacer le cp que j'ai au dénominateur par tout ça et je retrouve bien l'équation demandée et voilà nous aurons bien trouvé l'expression demandée donc là on a tout ce qu'il faut on a le bilan de matière on a le bilan énergétique et donc je vais laisser la parole à mon collègue Eric Noiset qui va corriger la partie résolution numérique avec Python et puis moi je vous retrouverai ensuite pour la question 9 Bonjour à toutes et à tous je suis donc Eric Noiset et je vais donc collaborer avec Raphaël pour faire cette correction des questions Python j'en profite pour remercier Raphaël pour tous ces gentils mots et bien à mon tour de le remercier de me faire découvrir ce mode de communication que je trouve particulièrement génial et en tout cas adapté à ce que l'on va faire ensemble alors on va commencer par la question 5 dans laquelle il s'agissait tout simplement d'écrire une fonction petit cas qui renvoie la valeur de la constante cinétique à une température T on va passer sur le code déjà il a dû vous être proposé une partie du code avec déjà toutes les variables globales qui ont été qui ont déjà été renseignées et bien évidemment comme d'habitude dans les premières lignes de code on va apporter les différentes bibliothèques utiles pour la résolution du problème je rappelle que les variables globales sont donc des grandeurs auxquelles on pourra faire référence systématiquement dans tout le code sans avoir besoin de les passer en argument bien évidemment dans une fonction alors pour ce qui est de l'écriture de la fonction K2T donc on écrit cette première ligne classique on n'oublie pas les deux points après bien évidemment K2T et puis l'avantage du PISO c'est que lorsque vous validez il met l'indentation correcte au bon endroit ensuite mais il suffit ici pour cette fonction très simple de renvoyer la valeur de K2T en écrivant son expression en utilisant bien évidemment les variables globales dont je viens de parler précédemment et puis en utilisant la variable T qui représente la température en Kelvin donc ici il suffit de réécrire tout simplement l'expression de la loi d'Arenius K0 exponentielle moins Ea sur R le tout multiplié par le terme 1 sur T donc qui est ici une variable locale qui est renseignée lorsqu'on envoie la valeur de T à la fonction et on retire 1 sur T0 T0 étant L une variable globale comme on vient de le rappeler pour la question 6 il s'agit donc de fabriquer une fonction qui va calculer la valeur de Deixi liée à l'équation cinétique à partir du grand où on connaît bien évidemment la température pour connaître la valeur de la constante cinétique la valeur de l'avancement et puis bien évidemment la valeur du d'été qui est le petit intervalle de temps durant lequel les nombres de mol varient d'une grandeur Deixi éventuellement multipliée par un nombre coefficient stricum au niveau du code là aussi on a quelque chose un petit peu comme à la question précédente quelque chose de relativement simple puisqu'il suffit de renvoyer l'expression qui a été démontrée précédemment à savoir la valeur de la constante cinétique K de T alors là on n'oublie pas de remettre entre parenthèses la valeur grand T en tout cas la variable grand T si vous ne le faites pas petit K pour Python sera une grandeur qui sera non connue et en particulier il pensera effectivement que c'est la fonction petit K mais ça n'est pas une valeur c'est une fonction et s'il n'y a pas l'argument qui va avec vous aurez bien sûr un message d'erreur et on multiplique à 2 T par le terme n-xi et le tout multiplié par 2 T donc en exécutant cette fonction vous retrouverez enfin sera renvoyé la valeur de dxi exprimée en fonction de ces trois variables locales que sont température avancement et petit intervalle de temps durant lequel se fait la réaction pour la question 7 il s'agit d'estimer la petite variation de température d'été liée au fait que la réaction a avancé ce calcul de d'été est permis grâce à un cycle entalpique et puis la formule vous a été démontrée précédemment par Raphaël au niveau du code là aussi c'est une fonction particulièrement simple à coder puisqu'il suffit tout simplement encore une fois de retourner l'expression mathématique qui donne la valeur de d'été donc on écrit ça en fonction des deux variables locales d'exi exi et on utilise bien sûr les grandeurs globales qui ont été définies dans le dans le programme initial alors là ici je mets des petits espaces alors ça n'est absolument pas une nécessité d'un point de vue de la programmation par contre ça peut rendre plus clair tout simplement le code que vous avez devant les yeux alors je dis ça si vous avez parfois tendance à faire des erreurs ou des oublis de parenthèse parfois ça peut permettre donc d'aller débuguer un petit peu plus facilement le code si jamais il y avait un souci bon l'avantage avec Piso si vous utilisez cette interface c'est que les parenthésages sont mis d'emblée a priori au bon endroit donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis donc je mets au dénominateur toute la partie liée à la capacité calorifique donc on a XI plus DXI le tour fois CPB et on rajoute la capacité du calorimètre et voilà le tour est joué maintenant que l'on a tapé plusieurs lignes de code il me semble important d'exécuter ces lignes de code déjà pour voir si tout se passe bien ça c'est une habitude à prendre on n'est jamais à l'abri d'une erreur de frappe d'un problème de parenthésage d'une étourderie etc donc voilà ce que ce que l'on va faire on va tout simplement exécuter pour l'instant le code que l'on a que l'on a fabriqué et là du rouge apparaît ça c'est jamais bon effectivement quand on exécute un code un code Python alors il faut aller bien regarder le problème qui est apparu et si vous regardez ici ici NEM DELTA T IS NOT DEFINED donc ça veut dire que tout simplement il ne sait pas ce que c'est que le DELTA UNDERSCORE grand T tout simplement c'est une erreur ici l'écriture au lieu de mettre le DELTA petit t j'ai mis un DELTA grand T donc on essaye on relance le code et là visiblement tout va bien on n'a plus de on n'a plus de code de code d'erreur donc ça veut dire que a priori Python a l'air plutôt content de ce que l'on a fait bien 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 merci Eric c'était parfait alors et bien me revoilà pour la question 9 alors finalement elle est c'est la question 4 en plus facile puisqu'on vous demande une démonstration de température de réaction adiabatique telle qu'elle est indiquée ici alors attends il ne faut pas que je vous sors les questions de l'écran des fois il faut que je fasse attention je vous présente mes excuses donc là en fait c'est un peu la même démonstration que tout à l'heure on peut faire un cycle thermodynamique l'idée ça va être quoi c'est que dans l'état initial finalement on va avoir Na mol je vais aller un petit peu plus vite de A on n'a pas encore de B et on a une température qui vaut T0 pouf dans l'état final nous allons avoir donc là une des premières hypothèses déjà parce qu'on nous demande de rappeler les approximations c'est que la réaction est quantitative donc on va la considérer comme totale ce qui fait que tout le A est converti en B donc on a Na mol de B dans l'état final et on a une température qu'on note Tadia pour la température de réaction adiabatique pouf donc cette transformation là les hypothèses pareil je les ai dit tout à l'heure on a une transformation qui va être adiabatique isobar si bien que la variation en talpie est nulle et donc on fait le même type de cycle thermodynamique donc c'est sensiblement la même chose que tout à l'heure d'abord on fait une transformation chimique c'est à dire qu'on convertit tout le A en B à température constante donc la température reste égale à T0 dans ce cas la variation en talpie que je note delta H chi qui pour chimie est égale à delta RH standard fois delta chi et puis de l'autre côté enfin pardon deuxièmement on fait une élévation de température à composition fixée donc on va de T0 à T adia et dans ce cas là la variation en talpie que je vais noter pardon je vais respecter mon code couleur en restant en jaune que je vais noter delta H phi va simplement être égale à grand CP fois le delta T qui vaut T adia moins T0 et ici le CP qu'est-ce que c'est on a la capacité du réacteur qui note grand C et puis ce qu'on chauffe ce sont les les molles de produit donc on a N à molles de produit B et sa capacité calorifique standard à pression constante c'est C standard B et puis voilà ensuite on regroupe tout ça puisqu'on va avoir comme tout à l'heure delta H chi plus delta H phi qui est égal à 0 et quand on a tout regroupé on trouve bien l'expression souhaitée et c'est ainsi que je vais vous laisser entre les mains de mon collègue pour taper les petites lignes de code calculer cette température et la tracer sous Python dans la question 10 il s'agit donc d'écrire le code qui permet de calculer la température de réaction adiabatique qui était démontrée à la question précédente moi en termes de code aucune difficulté c'est un calcul avec une assignation du résultat du calcul dans une variable qui s'appelle Théadia on va écrire le code ensemble mais là aussi c'est sans difficulté donc on écrit le nom de la variable dans laquelle on veut placer le résultat du calcul et on écrit on utilise les variables précédentes données ou calculées ou données déjà dans l'énoncé et ça ne pose a priori aucune difficulté d'un point de vue du cottage il faut juste faire attention à ne pas faire d'erreur de syntaxe alors histoire de voir si le calcul est cohérent plutôt que de laisser uniquement cette ligne de code qui effectue le calcul moi je vous conseille d'afficher dans le shell la valeur que vous aurez calculée ça permet de voir si il n'y a pas eu d'erreur d'unité ou de code etc on exécute ce code et voilà une petite erreur de syntaxe mais ça n'est pas grave et là par contre tout va bien on a une température qui n'a pas l'air délirante donc on va présupposer que le résultat est correct dans la question 11 il s'agit d'écrire le code pour tracer la température en fonction du temps et de superposer sur ce graphe la valeur asymptotique correspondant à la température de réaction ayavétique là en termes de code ce que je vais faire c'est détailler devant vous on va dire les points importants sur cette problématique de code de tracé histoire de ne pas de gagner un petit peu de temps je vais dire que les les parties simples je ne vais pas le faire je vais tout simplement renseigner un code que j'aurais déjà écrit préalablement alors le premier point selon moi c'est déjà de numéroter son graphe dans plt.figure0 je vais dire que la fenêtre qui va s'ouvrir s'appellera figure0 si j'en ai une autre à tracer je l'appellerai figure1 etc ça permet d'un point de vue informatique de savoir exactement où est-ce que l'on se place et on sait exactement ce que l'on fait c'est pas une nécessité a priori mais enfin moi je préfère l'effet bon l'autre ligne de code pour tracer un graphe utilise le plt.plot et en termes de syntaxe ce que l'on met à l'intérieur de plt.plot on commence déjà par mettre ce que l'on va mettre en abscisse donc nous puisqu'on veut la température en fonction du temps et bien on met ici la liste temps en ordonnée on va mettre la liste température qu'il connaît déjà et puis ensuite on met des arguments alors là il y a une flutitude d'arguments possibles ce que l'on met généralement à minima c'est le renseignement de la couleur ici je vais choisir de la mettre en noir alors on pourrait mettre un B tout simplement on peut aussi expliciter la couleur black ici et puis ce qu'on a l'habitude de faire c'est de mettre un petit label histoire de parce que le graphe va être mis histoire de savoir exactement de visualiser exactement le type de graphe que l'on fait ici je vais mettre par exemple t égale f de t ça c'est la syntaxe à mon sens minimale et qu'il faut qu'il faut maîtriser on doit également ajouter sur ce graphe la valeur de la température de réaction diabétique alors ça ça va être quoi ça va être tout simplement un segment tracé en plus de la fonction précédente alors pour tracer un segment en Python on utilise également PLT.plot et pour faire ça et bien on va renseigner deux choses dans un premier temps entre crochets on va écrire les coordonnées des deux abscisses du segment la première abscisse l'abscisse donc du premier point et l'abscisse du dernier point alors bien évidemment pour nous l'abscisse du premier point ça va être l'instant initial T0 et puis l'instant final qui est noté TF donc là Python connaît les deux abscisses des points initiaux et finiaux et puis on fait exactement la même chose avec les ordonnées alors comme nous a priori c'est la même ordonnée qui correspond à la température de réaction diabétique ça va être Tadien pour la première et puis bien sûr Tadien pour la deuxième et puis ensuite et bien on met pareil les arguments que l'on désire alors ici je vais mettre ce segment en rouge et puis je vais dire que je veux que les deux points extrêmes donc soient reliés par une droite tout simplement donc je mets ici ce signe là qui va permettre de tracer une droite entre ces deux points et puis je mets là aussi encore une fois un label pour que la courbe soit clairement identifiée lorsque le tracé sera effectué et puis je vais l'écrire tout simplement température de réaction diabétique voilà voilà ce qu'il faut être capable effectivement de coder alors ce que j'ai déjà moi pré-rempli ça je vais dire la partie simple du codage du codage du tracé c'est tout simplement le fait qu'il faut préciser à Python qu'il faut tracer des labels en abscisse tracer des labels en ordonnées pour justement avoir une courbe qui est bien présentée je pense en particulier à la fois à ce devoir mais aussi aux épreuves du TIPE ou si vous présentez des graphes il va falloir systématiquement que l'abscisse soit renseigné ce que vous mettez en abscisse avec l'unité ce que vous mettez en ordonnées et puis il faut mettre également un titre avec plt.title ce qui permet donc d'avoir de renseigner ce que vous ce que vous voulez présenter on va voir un petit peu la syntaxe un petit peu spéciale que j'ai que j'ai utilisé alors déjà peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas forcément habitué c'est que ces quelques lignes de code je les ai mises entre trois codes au dessus trois codes en dessous alors ça c'est très pratique en Python ça permet d'isoler tout simplement une partie de code que vous ne voulez pas voir exécuter alors comme ici je veux que ce soit exécuté je vais retirer effectivement ces trois codes et vous voyez que là le code se remet avec une couleur normale plt.xlabel plt.ylabel pas de surprise a priori peut-être le point auquel vous n'êtes pas habitué ça c'est histoire de faire des petites choses en plus c'est le petit r ici alors normalement là c'est pas la peine de le mettre ce petit r ce sera utile dans la ligne 69 lorsque je vais utiliser du code latex pour écrire en particulier dans le titre une formule mathématique ce que Python ne gère pas a priori donc pour l'instant je n'y fais pas particulièrement attention font size égale 12 ça vous permet effectivement de gérer la taille de la police que vous allez utiliser là aussi c'est important en fonction de ce que vous voulez avoir comme rendu dans une présentation alors je vais m'intéresser là plus à la ligne 67 au niveau du titre où là si vous regardez bien ici cette partie là c'est du code du code latex et ça va permettre de faire apparaître dans le titre le delta r h alors avec ici le petit 0 à côté mais qui n'est pas dans la formule mathématique ça va vous permettre d'écrire une lettre en grec et avec également une grandeur qui est mise le petit r qui est mis en indice alors vous n'avez pas à connaître le code latex en dessous ici je vous mets l'adresse d'un site qui est particulièrement pratique selon moi et qui permet tout simplement en cliquant sur des formules mathématiques de fabriquer visuellement une formule mathématique et ce petit ce petit site vous donne le code associé en latex donc ça va vous permettre de faire tout simplement un copier-coller et en TIPE en particulier vous allez pouvoir utiliser ces formules que vous allez générer et pour faire des titres ou des labels en abscisse ou en ordonnée qui vont avoir une belle allure ensuite on n'oublie pas bien évidemment de demander à piétons d'écrire les légendes et on finit par un PLT.show pour que l'ensemble soit affiché dans le graph petit problème de syntaxe j'ai oublié ici tout simplement à égal on recommence voilà tout va bien a priori le graph s'est affiché et voilà ce que vous obtenez à priori lorsque vous exécutez ces différentes lignes de code en termes d'interprétation de commentaires sur ce graphe à mon avis deux choses à dire la première chose c'est que la température est une fonction croissante du temps ce qui est un petit peu logique carrément logique puisque la réaction est exothermique et puis point plus subtil c'est qu'on constate que la température n'atteint pas véritablement la température de réaction agibiotique asymptotique que l'on a calculée alors la raison elle est simple c'est qu'on a fait une approximation c'est abordé dans la suite du problème on a approximé le fait que l'enthalpie standard de réaction était indépendante de la température et ce qui n'est pas rigoureusement le cas donc le point ce point là est traité par la suite normalement dans le programme on vous dit toujours que delta RH standard l'enthalpie standard de réaction est indépendante de la température et on vous dit aussi que c'est une approximation qu'on appelle c'est une partie de l'approximation des lignes gammes mais que c'est pas exact et en réalité il y a une loi qu'on appelle la loi de Kirchhoff qu'on vous a donnée ici qui permet d'apprécier l'évolution de delta RH standard avec la température qui en général est faible mais on va voir qu'ici ça peut changer des choses et donc la question c'est simplement d'exprimer delta RH standard en fonction de delta RH standard de T0 de T et de T0 et des capacités thermiques molaires et les deux dernières sont considérées indépendantes de la température c'est une information importante parce que ça veut dire que ce terme là je le prends comme une constante et l'intégration va se faire facilement mais en toute rigueur alors là on va pas le traiter mais en toute rigueur les capacités thermiques dépendent un tout petit peu de la température et donc dans certains cas on peut en tenir compte ça change juste un petit peu l'intégration mais le principe reste le même donc là qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a simplement à intégrer une constante donc en fait le résultat il est immédiat je vais quand même juste écrire l'intégration j'intègre d de delta RH standard de T donc de delta RH standard de T0 à delta RH standard de T et de l'autre côté ça veut dire que j'intègre le terme cb standard cb standard moins c1 standard dT de T0 à T et comme nous l'avons dit le terme ici qui ne dépend pas de T parce que c'est indiqué dans l'énoncé peut sortir de l'intégrale et donc on intègre simplement dT ce qui fait qu'on se retrouve avec le résultat delta RH standard de T égal delta RH standard de T0 plus cb standard moins c1 standard facteur de T moins T0 et à nouveau je vais laisser la main à mon collègue pour que vous puissiez écrire la fonction la tracer et puis commenter parce que il y a un petit intérêt justement avoir cette dépendance de delta RH standard avec la température et moi je vous reprends pour la question 15 dans la question 13 il faut maintenant utiliser le fait que l'enthalpie standard de réaction dépend de la température alors l'intégration a été faite précédemment sans difficulté il ne nous reste plus effectivement qu'à le coder en termes de fonction on a une fonction avec une seule variable et il va nous suffire tout simplement ça ne va pas être le plus compliqué de renvoyer l'expression mathématique associée au résultat qu'on a trouvé précédemment donc donc la température T0 plus la différence de CP que multiplie la différence de température et voilà le tour est joué dans la question 14 il s'agit maintenant de refaire le tracé de la fonction température en fonction du temps mais avec l'utilisation que l'enthalpie standard de réaction dépend de la température alors lorsque j'ai écrit cette question j'ai mis une aide qui me semble importante qui est qu'il ne faut pas oublier de modifier la fonction DT D underscore T pourquoi il faut absolument y faire y faire attention c'est que si on reprend tout simplement la fonction DT D underscore T que l'on avait écrite précédemment et que je reprends ici devant vous et bien on constate que dans le code là DRAGO n'est pas quelque chose qui dépend de la température alors le DRAGO je vous rappelle c'est une variable globale qui a une valeur qui est assignée alors que maintenant ce que l'on doit mettre ici c'est non plus cette variable globale mais on doit mettre la fonction DRAGO underscore T de T donc ce que l'on va faire ici alors au niveau du code particulièrement simple de T j'écris ici la fonction DRAGO de T mais attention dans cette ligne 48 il est fait référence à la température grand T qui est une variable locale donc si vous ne prenez pas soin de rajouter cette variable grand T dans les arguments de la fonction DT vous aurez effectivement un code d'erreur donc ce qu'il faut absolument faire ici c'est rajouter la température grand T dans les arguments de cette fonction DT et là normalement tout doit bien tout doit bien se passer pour ce qui est de la partie graph le code est quasiment inchangé pour ce qui est du tracé on fait un copier coller du code précédent la seule chose que j'ai modifié c'est le numéro du graphe que j'ai numéroté à 1 pour ne pas avoir de conflit avec le graphe que l'on a pu faire précédemment bien évidemment pour avoir le nouveau graphe il faut réexécuter complètement la boucle fort pour que les fonctions pardon pour que les listes temps si et température soient modifiées lorsque l'on exécute le code le graphe que l'on obtient est celui-ci qui ressemble énormément au précédent avec une température bien sûr qui est une fonction croissante du temps et là on constate c'est le deuxième point important que la température asymptotique arrive bien au niveau de la température de réaction diabatique que l'on a calculé précédemment et me revoilà pour la question 15 donc en fait dans cette partie 4 on souhaite prendre en compte les fuites thermiques dues à la paroi du réacteur bon c'est très intéressant plus pour la partie code parce que pour la question 15 j'ai pas grand chose à vous dire en fait ce qu'on a si vous voulez c'est que la variation de température on le voit sur l'expression on reconnaît que le premier terme en fait c'est c'est le dt de la question 4 ça veut dire qui tient compte de l'exothermicité de la réaction et qui tient compte de l'absorption de l'énergie thermique par les composés présents et par les parois du réacteur et à cela on ajoute le nouveau dt qui est dû au fuite et donc ce dt c'est celui qui provient de cette fameuse loi de refroidissement de newton et donc ce dt c'est simplement moins r fois t moins t fois dt et donc ici je réinjecte ce qu'on a démontré à la question précédente et puis on va bien retrouver l'équation qui est là je vais pas la recopier c'est relativement simple et comme ça vous allez pouvoir ensuite le prendre en compte et commenter on va voir que c'est très intéressant donc je laisse de nouveau le relais à mon collègue dans la question 16 on tient compte maintenant des fuites thermiques avec une expression qui a été donc démontrée précédemment en sachant que la loi de newton en tout cas dans le programme de chimie n'est pas exigible bon on constate que lorsqu'on voit l'expression de dt il suffit de rajouter un terme à ce que l'on a déjà codé précédemment donc en termes encore une fois de codage il ne va pas y avoir de grosses surprises alors je ne je ne retape pas devant vous effectivement cette fonction d underscore t il suffit tout simplement de rajouter ce terme là à ce qu'on avait écrit précédemment et la fonction est maintenant définie de manière correcte pour cette question delta r a 0 2 t on n'y touche pas la boucle fort on va bien sûr la réexécuter pour obtenir les nouvelles listes temps xi et température et pour le graphe là j'oserais dire il n'y a quasiment rien à faire on fait le même type de code on modifie bien évidemment le titre puisque cette fois-ci il y a des problématiques de fuite thermique et on change le numéro de la figure lorsqu'on exécute le code on obtient ce graphe sur l'intervalle de temps qui est proposé dans l'énoncé en termes de commentaires là aussi on a au démarrage de la réaction une augmentation de la température en fonction du temps à savoir que c'est l'exothermicité de la réaction qui l'emporte sur la problématique des fuites thermiques pour ce qui est de la variation de la température en fonction du temps lorsque on passe à des temps beaucoup plus élevés et une fois que la réaction a fini de se faire et bien on voit que là les fuites thermiques prennent le dessus et on va avoir une variation de température avec bien sûr une partie décroissante de la température puisqu'il y a une certaine quantité de chaleur qui est dégagée du du calomètre qui va vers l'extérieur du calorimètre alors il y a un point important quand même et ça ce sera fondamental en TP vous voyez que vous si vous faites une mesure de la température maximum atteinte à cause des fuites thermiques et bien vous constatez que vous n'avez pas accès à la vraie température de réaction radiobatique mais à une valeur qui est légèrement inférieure donc ça veut dire que la valeur que vous aurez vous sera forcément une valeur entachée d'une grande incertitude et c'est pour ça que dans ce genre de manip en particulier quand on veut estimer des entalpies standards de réaction grâce à une manipulation de calorimétrie on a toujours une incertitude relativement importante sur ces valeurs d'entalpies standards de réaction point qui n'était pas demandé dans l'énoncé j'ai fait le même graphe mais cette fois-ci non plus sur une plage de temps qui va jusqu'à 5000 secondes mais 50000 secondes l'idée est d'avoir une vue un peu plus large du phénomène et vous constatez que la chute en température liée aux chutes thermiques alors qu'on aurait pu penser sur le graphe précédent qu'elle avait une allure linéaire et ici en fait il s'avère que c'est une variation exponentielle pour ce qui est de la température en fonction du temps ce qui peut être démontré très simplement au niveau mathématique il suffit si vous reprenez l'énoncé il suffit tout simplement de faire de faire partir ce terme là et de n'intégrer que dt égal moins petit r fois la différente température fois dt et vous allez tomber sur une décroissance exponentielle de la température et voilà les apprentis chimistes c'est tout pour ce devoir on espère vraiment que ce contenu et cette vidéo de correction vous a plu je remercie mon collègue Eric Noiset de m'avoir aidé pour ce travail et d'avoir collaboré qu'on ait pu faire ça à deux je trouve ça génial dites nous en commentaire si vous avez des questions si vous avez apprécié qu'on traite une capacité numérique du programme de cette manière là si c'est le cas et bien on en fera d'autres et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de pousser vers le haut sur ce les chimistes je vous souhaite de bien travailler et je vous dis à très bientôt allez salut